Bonsoir, soyez les bienvenus à Fort Boyard. Avant de commencer cette émission, j'aimerais rendre un hommage vibrant aux candidats et aux candidats qui vont nous rejoindre dans un instant et sans qui rien ne serait possible en effet. Pas de candidat, pas d'épreuve, pas d'aventure, pas de prison, pas de prisonnier, pas de conseil, pas de chasse au boyard, pas de fort boyard l'horreur quoi. C'est pourquoi j'aimerais leur dire à toutes celles et à tous ceux qui vont nous rejoindre là dans un moment d'avance merci. A l'affiche du fort aujourd'hui, nous recevons du lourd, du puissant et du médaillé puisque nous avons avec nous Fabrice Ciozzo, champion du monde des mi-lourds. Laurence Fischer, double championne du monde de karaté. Brian Joubert, champion d'Europe et vice-champion du monde 2004 de patinage. Ils sont deux, ils animent ensemble l'émission KD2A, voici Jérémy Ganval, animateur, Thomas Salzman, comédien. Et pour terminer ce casting en beauté, voici enfin Leslie Péviard, animatrice et comédienne. Ensemble, ils vont jouer pour l'association Smith Magazine AFM 17 dont Fabrice Ciozzo est le monde. Ah c'est fou la vie quand même, il suffit que je pense à elle pour qu'elle apparaisse immédiatement. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Ah non, ça fait une phrase que j'aime bien. Bonjour Sarah, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour. Avec nous sur le fort. Vous êtes en forme ? Plein de forme. Oui, dans le rôle d'expressé, j'ai nominé Leslie. Pas du tout. Non mais soyez honnête, dites la vérité. Je ne suis pas. Non pas du tout fort, je pense qu'on va vérifier plus tard. Vous êtes là évidemment pour prendre beaucoup de plaisir, mais également pour défendre une association. Fabrice, peut-être un petit mot sur l'association ? Oui, c'est Madigénetti évidemment. Alors déjà le nom de l'association. Smith Magazine Miss. Et l'association a déjà recensé les 75 petits déjà. Et on est là pour faire connaître cette maladie, puis pour ramener un petit peu de choses pour eux. Bon, d'abord une belle exposition et ensuite ramener un maximum de boyards, telles sont les missions. Parfait. Est-ce qu'avant que je ne vous parle de ce qui vous attend pour la première phase de jeu, vous avez un souhait à exprimer, un vœu ? Moi j'en ai un. Moi j'aimerais bien qu'ils fassent leur cri de guerre, parce que je le trouve très sympa. S'il vous plaît. Allez-y, voyons ça. Un, deux, trois. Le père Foura, on va tout fracasse ! Ouais ! J'espère que le père Foura là-haut a entendu. Enfin, il entend de moins en moins, mais à mon avis, ça il l'a entendu, oui. Bon, mais je vous souhaite plein de bonnes choses pour ces 45 minutes qui vous sont données, 45 minutes pendant lesquelles, vous le savez, vous allez devoir retrouver les 7 clés. 7 clés impérativement pour pouvoir ouvrir la porte de la salle du trésor à bas. Bonne chance à vous, vous avez, mais vous avez quoi maintenant ? Mais la première épreuve. Oui, on peut faire ça, mais ils font un gong ! Le gong ne vient pas aujourd'hui. Alors ma boule ! Tu ne veux pas sonner le gong ? Ah, voilà, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Bon, c'est parti, allez, ne perdons pas une seconde, on ne s'y passe pas. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit tout d'abord déverrouiller la porte qui la protège. 7 clés sont nécessaires. Elles s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du père Foura. Attention, si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les geôles de Fort Voyard. Bien, bon, on peut dire qu'on vous a gâté parce que c'est une toute petite promenade de santé qu'on vient de faire là. Vraiment, rien du tout. A peine le temps de se mettre en jambe. Pour cette première épreuve, je pense que rien de tel que de compter sur soi-même, plutôt que sur les autres pour désigner un candidat. Moyen ! Alors, il y a ici, tiens, Passepartout, je vais te demander de l'aide. Il y a ici une sangle que Passepartout va donc te passer autour de la taille. Je tiens un grand âge, Passepartout. En fait, tout le monde pense que c'est moi le patron, mais c'est Passepartout le patron ici. Je ne sais qu'obéir. Tu vas donc être, voilà, sanglé. Tu vas donc entrer dans la cellule. A partir de ce moment-là, sois attentif à ce que te dira Sarah et bien sûr tes camarades. L'idée, tu le sais, c'est de... Ramener la clé. Joli. Ce garçon a tout compris. Parfait. Passepartout, le Speedy Gonzales du câble. Enfin, il suffit que je dise ça pour qu'il n'y arrive pas. Voilà, c'est bon. Eh bien, ma canaille, qu'est-ce qui se passe ? Un coup de fatigue ? C'est bon. Attention, Brian. 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, Brian ! Alors, la première chose, c'est qu'on ne va pas parler tous en même temps. Fabrice, je te désigne d'office, si tu es d'accord, évidemment, pour parler à Brian qui se trouve à l'intérieur de cette première cellule. Il a repéré la clé, apparemment. Il est bien parti. Ce qu'il doit faire, c'est évidemment la récupérer. Ça, on n'arrête pas de vous le dire. Mais voilà, la difficulté, c'est qu'il doit suivre le chemin qu'a empruntée la corde. Donc, il doit, eh bien, un petit peu naviguer comme un dauphin. La première chose que tu pourrais lui dire, c'est que tout ce qu'il fallait aller, il va devoir le faire au retour. D'accord ? Ça, tu peux lui dire, c'est une bonne information. Non, non, mais vraiment. Bon, bah, t'es très chanceux parce que ce qu'il fallait aller, là. Il faut que je lui fasse en retour, hein. Non, alors, pour lui mettre plus la pression, parce qu'apparemment, on n'a pas compris qu'il fallait lui mettre la pression, c'est une cellule où il peut rester prisonnier. C'est-à-dire que s'il ne revient pas à temps, il sera bloqué dans cette cellule. Mais il s'est vraiment mal. Autre réflexe à acquérir dès la première cellule, c'est la clepsydre. Il faut qu'il arrache, il faut qu'il l'arrache, voilà. C'est super, Brian ! Il revient, maintenant ! Il vous reste aussi sympa. Vous êtes vachement sympa, en fait, comme vous êtes ici. Je crois que vous l'encouragez beaucoup. D'accord, bon, d'accord. Mais on est quand même solidaires. C'est pas une seconde. Bon, bah, Brian, moi, je t'encourage, c'est Sarah. Bon, Brian ! Brian, ne pêche pas, maintenant. Parce que là, il y a 4 heures qui nous attend. Brian, c'est agile comme une vienne ! Ça va, ça, non ? Il a fait tomber la clé. Bon, il est tranquille, il est vraiment à l'aise. Je ne suis pas du tout, du tout inquiète. Je ne suis pas du tout en plus. Allez, allez ! Allez, il a fait tomber la clé ! Ah non, il a fait tomber la clé, tu sais ? Alors, soit il arrive à la récupérer... Faut que tu ramasses la clé, hein ! En restant attaché, soit... Le même chemin, tu la prends après ! En plus, il te reste... Ah, ça, c'est vraiment dommage. Est-ce qu'il peut la récupérer ou pas ? Il peut la récupérer, la clé ? Elle est pas trop longue ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Non, mais moi, en revanche, je vais sincèrement te féliciter parce que c'est très, très difficile, ce que tu as fait. Ça demande beaucoup d'effort, parle, pour voir si c'est un feuillet soufflé ? Ouais, mais j'ai eu peur, hein ! C'est même pas drôle ! Non, je vous sens bien, je vous sens fort, vous vous ramenez la première clé... C'est très bien ! Alors, bravo ! Ça fait mal partout ! Mais je ne les sens pas très inquiets, ils ne sont pas très... Je vais bien, on les craque un peu ! Oh là là ! Première clé... Et maintenant, on va se mettre à courir. Allez, on vive un ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Un petit cri de guerre ! Un, deux, trois, quatre, trois, quatre, trois, quatre ! Et la boule ! Vous n'avez rien à dire à la boule ? Bonjour la boule ! Allez ! Allez ! Allez ! J'aime les femmes qui vivent avec leur vie et aiment jouer avec leur vie. Viens pas de moi. Bon. Alors ? Là, je suis bien là. Pas bien, moi aussi. Ça passe partout, on me prend mercredi déjà. Attendez, mais je trouve qu'on commence très fort, non ? Trop fort ! Trop fort ! Oui, 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 le cri n'en pas avec toi, tout de suite. Thomas, tiens, viens pas de moi. Thomas, c'est vrai que tu es un garçon qui a le contact facile. C'est pas peu dire. Oui, c'est possible. Ah, il y a une fille qui vient dire que c'est pas peu dire. Bon, comme tu es un homme qui a le contact facile, ça va t'aider pour cette épreuve où tu vas devoir résoudre un problème électrique et non pas mathématique. Pour ce faire, je te remets ce qui te permettra d'être protégé. D'abord des yeux. Vas-y. On va vous. Ça va te donner un look denteur, tu verras ce tété. Wow ! Tout le monde porte ça. Et puis des gants également. Je vais m'appeler Flash Gordon. Olivier, il faudrait peut-être rappeler qu'il ne faut absolument pas faire ça à la maison. Tous les enfants, et même les plus grands, ne faites jamais ça chez vous. C'est très dangereux. Bon. C'est bon ? Je passe partout. Il faut que je fasse. Thomas, 3, 2, 1, c'est parti ! Bon, je regarde. Aidez-moi. Alors, déjà tu rentres, tu fermes la porte, tu reprends la clé. Est-ce qu'il a repéré la clé ? Jérémy, cette fois je vais te désigner parce que ça... Thomas, t'as mis la clé ? Non. Allez, on passe-le toi ! Juste de m'enrichir. Il faut que tu... Il est au bout ! Ouais, par là ? Oui ! Alors, attends, attends, attends. La clé, écoutez-moi, la clé, elle est retenue par deux filaments qu'il va falloir faire fondre. Parce qu'ils vont fondre, que la clé va libérer. Donc ce qu'il doit faire, c'est établir deux contacts. Ah, je vois. À chaque contact, il y a un des filaments qui va se... qui va donc fondre, qui va... Voilà, c'est tout à fait. Il faudrait qu'il commence sur sa droite. Il faut qu'il commence sur ta droite d'abord ! On fait un à la fois. Oui, je sais pas si il a envie d'essayer. Bon, finalement, tu fais ce que tu veux ! Non, 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 qu'il fasse ça complètement rouge sur rouge, bleu sur bleu. Rouge sur rouge, bleu sur bleu, ça va faire fondre des filaments ! Voilà. Et surtout, une fois qu'il établit le contact, il doit l'établir pendant au moins trois secondes, le temps que ça brûle. Pendant au moins trois secondes ? Les deux en même temps. Voilà. Pendant trois secondes, au moins trois secondes, sinon ça brûlera pas. Pendant au moins trois secondes ? Ah ouais, bah ouais, mais... Mais des efforts ! Ah ! Alors c'est très dur, déjà, les lacets, il est très difficile à manier. Attends, je vais me reprendre. Allez, et surveillez le temps, parce que là, le temps passe, et ce qu'il fait là, il doit le faire ensuite une deuxième fois ailleurs. Donc il faut se protéger un peu, là. Il est prêt ? Allez, pendant trois secondes, vous me voyez là ? Voilà. Il vient de fondre, il en a un deuxième à faire fondre. Il en a un deuxième à faire fondre ! Plutôt sur ta droite ? Plutôt sur ta droite ! Rouge sur rouge sur ta droite ! Mais là, regardez le temps, ça commence... Il faut qu'il se dépêche. Dépêche-toi ! Bleu sur bleu, rouge sur rouge ! C'est très juste ! Rouge sur rouge, bleu sur bleu ! Pendant trois secondes... Il va falloir sortir, il faut qu'il sorte ! 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 C'est bon. Regarde, c'est justesse, hein ! C'est juste test ! Tu vois, t'as voulu faire le malin tout à l'heure, hein ? Ah oui ! Bon, c'est pas terrible. Tu es dure ! Oui, je suis dure parce que je trouve que vous avez commencé d'une manière trop facile. Forcément, c'était Brian, t'as vu comme il est galbé ! C'est vrai ! Bon, les enfants, jamais ça chez vous. Pas d'électricité, vous jouez jamais avec ça. Vous non plus, de toute façon, vous le faites jamais. Comment vous le sentez ? Thomas ! Là, il perd des points. Et le père pourra, là ? Vous le narguez depuis tout à l'heure ? Eh bien, justement, regardez qui est là-haut. Sarah, en effet, je suis auprès de celui qui fut quelque peu nargué par notre équipe. Mais c'est un homme bon. Heureusement, il leur pardonnera. Leslie, c'est toi donc qui va aller chercher l'énigme ? Enfin, chercher. La trouver, ce serait beaucoup mieux. Viens donc en vigie, s'il te plaît. Leslie ? Leslie ? Leslie, ça, joli prénom. Leslie, oui, ça, joli prénom, oui. D'ailleurs, dites-moi un peu loin de prénom. Oui ? Je ne connais pas votre prénom. Perfora, Perfora, mais le prénom... Non, 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 c'est vraiment ridicule, mon petit Olivier. Vous allez vous moquer, non, non, non. Mais non, attendez, ça doit être un truc du style, vu votre âge. Et Gisip ? Non, non. Et Gisip ? La Dislas ? Non. Norbert ? Non, s'il vous plaît, c'est vraiment minable, c'est minable. Non, dites-moi ça, ce sont vos parents qui l'ont choisi, quand même. C'est entre nous. Olivier ? Et vous trouvez ça minable ? Ben, j'ai un peu honte, non, c'est vraiment... Pourquoi vous rigolez plus ? Très bien, parfait. Allez, allez. Mais c'était pas rire. Parfois ? Oh non, mais non, c'est très, très beau, Olivier. Oh, ben là, là, vraiment, c'est... Perforas, Perforas, on est tous... On est tous quoi ? Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'ai une petite chanson en mon honneur. Bonjour. La petite Leslie, vraiment, je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Eh bien, écoutez, j'aurais regretté que quelqu'un soit à ma place, à la route, je ne sais pas, mais... Bonjour. Voyons, j'en bafouille, hein. Vous chantiez quelque chose en mon honneur, me semble-t-il. Eh oui. C'était quoi ? Perforas, Perforas, on est ? On est ? Ah ! Prends garde à toi, Perforas, on va tout fracasse. On va tout fracasse. Eh bien, voyons, voyons, tout de suite, d'ailleurs. Écoutez bien, m'a dit de l'escrivain. Le visiteur coûte son état sauvage. L'enfant, il joue lorsqu'il est en bas âge. Il offre certaines attractions ou des animaux à profusion. Qui est-il ? Je répète, le visiteur coûte son état sauvage. L'enfant, il joue lorsqu'il est en bas âge. Il offre certaines attractions ou des animaux à profusion. Qui est-il ? Les leslées. Le cirque ? Alors, fracasse, fracasse, voyons. Vous pouvez répéter encore une fois ? Non, d'accord. Non. Bien joué, Perforas, Perforas. La cache-cache. Eh bien, c'était le parc. Eh oui. Le parc est une réserve où la nature est préservée. Le parc est une petite aire de jeu. Le parc d'attractions, bien entendu. Et le parc est l'enclos où l'on enferme le bétail. Par contre, je vous rends votre liberté, ma petite l'escrivain. Allez, allez, descendez. Oh, que dommage, je vais décider tout de même. Allez, oui, le parc est. Oh là 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 là. Parfois, le bonheur se mesure au bruit qu'il fait en partant. Allez, on continue, passe-partout. On essaie quand même d'aller chercher une deuxième clé ? Perforas, on va te fracasse. Perforas, ça avance. Eh oui, sa vengeance peut être terrible dans ces cas-là. Pour le moment, toujours donc qu'une seule clé. Ça n'arrange guère nos affaires, tout cela. Essayons donc de récupérer le retard avec cette cellule-ci. Alors, pour cette épreuve, autant vous le dire tout de suite, il y a une astuce. Il faut la trouver. Fabrice, tu as bien fait de venir sans grand box. Bien, très bien, c'est pour toi. Attention. Fabrice, c'est parti. C'est l'épreuve du tonneau. Vous la connaissez ou pas ? Alors, est-ce qu'il a repéré la clé ? C'est sa première question que vous pouvez lui poser. Tu as trouvé la clé ? Oui, oui, oui. Regarde. Leslie ? Vas-y, je suis là. Ben ouais. Vous l'avez payé, vous l'avez payé ? Bon, alors, il faut qu'il aille tout droit. Il faut qu'il récupère la clé grâce au tonneau parce que sans l'aide de ce tonneau, il ne peut pas accéder à la clé. Ce qui est très difficile, c'est de manier le tonneau, de le garder droit. Travaille ton jeu de jambe ! Il peut tomber à terre, mais il repartira à zéro. D'accord ? Mais là, il a l'air de bien se débrouiller. C'est vrai qu'il a plus l'habitude d'utiliser... Super, Fabrice ! Continue ! Continue comme ça, c'est bien. Toujours le corps en avant, ça, ça fait partie des conseils que vous pouvez lui communiquer. J'ai un rire, vous n'aimez pas parler à vous de la clé. On découvre en même temps que lui ! Tu l'es prête, Fabrice ! Déjà, c'est une cellule qui fait du bruit. Allez, allez, encore ! Je conseille de parler de la porte. Ça, c'est rageant, ça. Ça, c'est très rageant. Vas-y, continue ! Je vais s'éveiller le temps de jouer, penser à ça. C'est bien rattraper. On aurait pu repartir à zéro. Allez, Fabrice ! Encore ! Ton poids de corps vers l'avant ! Oui. Voilà ! Oui ! Il peut lâcher, moi. Il peut lâcher ! Il peut lâcher ! Vas-y ! Un retour à la tyrolienne ! Parfait, pour gagner un maximum de temps, regarde en plus ce qu'il te reste. Ah, ben, dis donc ! Je peux pas en couper un peu ? Tu veux ? Tu veux ? Tu veux ? Tu es aussi doué avec tes jambes que avec... Non, 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 avec les mots, ça m'appelle mieux. C'est vrai ? Non, mais écoute, si tu te débrouilles déjà aussi bien avec tes jambes, ça promet, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Si je vous demande, je vous le dis, je m'en parle. Non, ça va, il n'y a pas de... Je m'appelle le clé, passe partout. Est-ce que vous en voulez une troisième ? Oui, évidemment, c'est peut-être que vous faites cette question. Elle est reçue, passe partout et on y va. Allez, bravo Fabrice ! Bon, eh ben voilà, il y avait qu'à demander. Fabrice a brillé de mille feux avec cette épreuve. Dites du règlement. Vous êtes indisciplinés. Oui, là, ramène pas trop d'emploi. Parce qu'à force de dire tranquille ici, vous allez voir. Bon, très bien, donc maintenant, une troisième peut-être ici avec cette épreuve. Jérémy, approche-toi. Ah, pardon. Est-ce que tu aimes le vélo ? Grave. C'est type, ça rase grave aussi. Bon, si tu aimes le vélo, ça tombe plutôt bien. Sache qu'ici, tu ne risques pas de perdre les pédales parce que les pédales, tu les auras dans les mains. Voilà, tout ce que je peux te dire. Viens ici. Il faut avoir des gros bras ? Oui. Non, mais bien évidemment que oui. Attention, c'est pas grave. Et puis, il sache également qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête quand on a besoin de force. C'est bien ce que je viens de dire. Qui se met à côté pour lui parler ? Toi. Alors ça, c'est peut-être pas la peine de lui dire parce que ça va le démoraliser plus qu'autre chose. Ce qu'il est en train de faire, c'est certainement la cellule la plus difficile du fort. Donc il doit pédaler avec ses bras, comme là, très bien expliqué Olivier. Il faut qu'il tienne. Ce que tu peux lui dire, c'est que quand il aura fait, quand il aura parcouru la moitié du chemin, il pourra reposer ses pieds un petit peu. Quand tu auras parcouru la moitié du chemin, tu pourras reposer tes pieds pour te reposer un peu. Et là, tu pédales dans la choucroute, là ! Allez, allez ! Allez, alors, il y a un mouvement, quand il lâche, le manolier revient automatiquement au début et il doit tout recommencer. Donc c'est à chaque fois de l'énergie perdue, il faut vraiment qu'il reste accroché. Et quand je dis que tout se passe dans la tête, c'est à moitié vrai, la moitié dans les bras, mais aussi beaucoup, 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 où le mental joue une place importante dans cette épreuve. Pange-moi ! Récupère la clé ! T'as qu'il y a le Thomas, ça a l'air super simple ! Allez, Thomas ! Allez, Thomas ! Ce qu'il peut faire, tu sais ce que tu peux lui dire, c'est qu'au début, il peut déjà prendre un petit peu d'élan. Et je le laisse ! Comment ? En poussant sur ses jambes ? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il peut essayer. Mais comment c'est comme ça ? C'est interdit ou pas ? C'est-à-dire qu'il peut... C'est pas de l'élan, c'est-à-dire que voilà, il fait l'avance, tu vois... Prendre l'avance, c'est bien comme ça ! Et garde les bras fléchis ! Allez, Jérôme ! Il a du mal, hein ! Il a du mal. On aurait dû envoyer les sanglés. C'est parce que j'avais pas mal ! Léon, vas-y, vas-toi ! C'est vrai que c'est très dur, hein ! Mais, il faudra que tu songes à sortir, quand même ! Là, il faut encore essayer, il faut essayer une dernière fois ! Parce que s'il fait tout ça d'une droite... Tu vois, c'est pour ça, dis-lui, voilà, souffre 15 secondes ! C'est 15 secondes de souffrance, c'est très long ! Allez, pas bon, 15 secondes, c'est une dernière fois, hein ! Même si t'as mal, c'est pas grave ! En même temps, là, les 15 secondes, il vaut mieux qu'il les utilise pour sortir ! Allez, on s'en va ! Allez, sors ! Sors ! Sors ! C'est con, je l'avais, là ! Ah oui, on peut même dire que t'étais à ça de la clé ! Mais ouais ! Quelque part, c'est de l'injustice ! Non, ce que je disais, je voulais pas qu'on te le dise, parce que je voulais pas te mettre non plus trop la pression ! Non ! C'est une des cellules les plus difficiles ! Mais j'ai vu un jour, Jackson Richardson qui l'avait fait, vu que j'ai fait du handball aussi, je pensais que... Eh ben non ! J'allais faire les mains dans le dos ! Non ! Avec les dents ! Moi, tu sais ce que... Tu sais ce que j'adore, c'est quand ils sortent comme ça, les candidats, ils soufflaient, et qu'on leur pose des questions ! Vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qu'on fait ce matin ? Tu t'es réveillé tôt ? On a pris le train avec Leslie, il y a Thomas qui a essayé de lui sauter dessus, j'ai vu Thomas ! Thomas, reviens ! Bon allez, on y va, on va pas perdre non plus trop de temps, je vous charrie, on suis passe-partout ! Ah bah ça va ! Juste à côté ! Ça, c'était vite fait ! Je vous ai ménagé, au départ, j'avais demandé à passe-partout de faire un grand tour du fort, question de me faire visiter le pays également, et puis je vois que, comme on a toujours pas de clé, le mieux c'est peut-être de vous ménager. Pour cette cellule, Cyrano de Bergerac aurait pu dire, oh Dieu, bien des choses aux ensembles ! Cette mélasse vaut bien tous les produits de beauté, ou encore autoritaire ! Laurence, vas-y ! Allez, Laurence ! Attention ! Laurence, on a tous assuré, hein ! Laurence ! Allez, vas-y, Laurence ! Vas-y, Laurence ! Alors là ! Oh là ! La boue, la boue, une nuqueuse... Allez, Laurence ! Allez ! Ce que vous pouvez... Oh ! Oh ! Oh ! Allez, vas-y ! Allez ! Non mais encourager là, d'une part, et d'une part ! Allez, Laurence ! Allez, Laurence ! D'autre part, vous pouvez lui dire, plutôt que de se battre avec... C'est de chercher l'astuce qui fera qu'elle s'écartera de la clé et qu'elle pourra se jeter dessus pour l'attraper ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! D'écart ! D'écart de là un plus loin possible ! On s'entend pas, c'est vraiment tout ça. Eh, pousse-toi sur le côté, il court ! Ouais ! Allez ! Elle l'a eu, elle l'a eu, elle l'a eu ? Il y en a, il faut qu'elle sorte. Qui lui fait la bise ? Ben, les pouces, là. On est une équipe, on est pas une équipe ! Ouais ! T'as pas changé, t'as pas changé. Écoute, tu es très très jolie. On dirait, limite, tu sais les statues qui... Bon, allez, la clé, tu la donnes à Passepartout. Voilà, tu vas aller la laver à Passepartout. Ben, bravo, bravo ! Laurence, bien joué, tu l'as eu. Ça fait... Ça fait trois clés, c'est pas mal. C'est juste pas mal, on peut faire mieux. Regardez là-haut qu'on retrouve, Olivier. Oui, en effet, Sarah. Fabrice, je m'adresse plus particulièrement à toi. Ce n'est pas toi qui me contredira. Il paraît qu'un championnat du monde, ça se gagne surtout dans la tête. Eh bien, tu vas pouvoir le vérifier avec également l'énigme du Père Fouard. Ça fonctionne de la même manière. Quand on se retrouve, revenez m'enjoindre. Le Père Fouard. Allez, tu nous retrouves après. Ah, c'est de la clé, ça, mon Passepartout. Oui, je suis désolé. Bon, écoute, on va essayer de trouver un moyen pour te la nettoyer quand... Bon, approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'une clé, ça peut se gagner avec la force du mental, mais si jamais ça n'était pas le cas, ça peut se gagner également à la force du bras. Leslie, prépare-toi, car si jamais Fabrice devait être échoué, c'est toi qui m'entra au filet. Bien, voyons maintenant ce qu'il en est avec la vigie. Regardons Fabrice. Bourpif, 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 mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi pas ce temps-là ? A-t-il dit que je risquais un bourpif ? Ah, Fabrice. Bonjour. Bonjour, mon petit Fabrice. Oh là là, dites-moi, vous avez tout ce qu'il vous faut ? Très bien, tout va bien. Oui, c'est votre homme de coin ? Oui, oui, mais... Bon, si, comment, quoi que ce soit, vous me le dites et on fait tout notre possible. Il faut une clé. Exceptionnellement, exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y a pas d'énigre. Vous donnez directement la clé. Ah, tenez. Je la prends. Oui, oui, oui. C'est le vent, c'est le vent. Vous allez voir que mon jeu de jambes vaut mes jeux d'esprit. Allez. Bien, bien, bien. Écoutez Fabrice. On peut y jouer ou bien y manger, mais au cours d'un trajet, il peut nous arrêter. Qui est-il ? Je répète, on peut y jouer ou bien y manger. Mais au cours d'un trajet, il peut nous arrêter. Oh, qui est-il ? Oh là là. Qui est-il, en fait ? Mais vous avez tout pour trouver. Je ne veux pas. Oui. Je ne leur dirai pas encore une fois. On peut y jouer ou bien y manger. Mais au cours d'un trajet, il peut nous arrêter. Qui est-il ? Oh là, c'est tellement près de vous. Oui, oui, oui. Tellement près de vous. En plus. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Allez, allez. Une réponse, Fabrice. Non. Désolé. Le bouchon. Oh là là, la déception. Le bouchon. Je voyais au bouchon, bien entendu. Et le petit restaurant gastronomique dans la région de Lyon. Oui, exactement. Et le bouchon, l'embouteillage. Vous êtes lyonnais, vous ? Oui. Non, je suis encore moins pardonnable. Le bouchon n'était plus de là-haut. Bon, alors prenez l'itinéraire, Miss. Allez, 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 Fabrice. Il peut continuer. Oh là là là. Il est déçu, il est déçu. Normal. Parce que l'homme ordinaire, voyez-vous, est exigeant avec les autres. Alors que l'homme exceptionnel est exigeant avec lui. Belle pensée de la part du père Poin. Bon, ça ne nous arrange pas. On va donc annoncer à Leslie, malheureusement, que c'est pour elle. Leslie ? Oui ? Voilà, malheureusement, Fabrice n'a pas réussi à décrypter l'énigme du Pertura. À toi maintenant de grimper. Attention, ici, c'est ce que c'est extrêmement rapide. D'accord. Tu n'as donc que très peu de temps. Bonne chance. C'est parti. Jérémy, Thomas, Brian, ce que je vais faire, c'est lui tenir le filet. Oui, ça peut lui faciliter la tâche. C'est très peu de temps, Leslie. Alors, vas-y. Déploie toutes ces forces. En tout cas, c'est bien parti. C'est la moitié du chemin, c'est très, très bien. Vas-y, continue. Tu vas nous amener, c'est quoi, la quatrième clé, c'est ça ? C'est là ? Oui. Touche bien. Viens, Fabrice, nous retrouvés. Dur, hein ? Il est impressionnant. Ça a trop rassé le coup. Bon, ça va. Personne ne l'a exprimé. Très bien, Leslie, on peut l'applaudir. L'applaudir, c'est qu'il est une clé. Bravo ! Ouais ! Elle est bienvenue. T'as pas regardé en bas, hein ? Non. Non, non, non. J'ai bien... Je l'avais bien noté. On va... Tu vas être déséquipée, tu sois comme une grande. Tu vas bien nous retrouver. On va pas perdre plus de temps. Et, euh... Et on suffit partout pour récupérer une cinquième clé. Allez ! Personne ne manque à l'appel. Non ? C'est nué. Très bien. C'est bien, il n'y a pas de prisonnier encore. Non, 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 pas de prisonnier. On a quand même récupéré la clé. Nous allons pouvoir donc passer à l'étape suivante. J'ai besoin, pour cette épreuve, de quelqu'un qui fasse preuve à la fois d'équilibre, qui n'ait pas peur du vertige. Enfin, qui n'ait pas le vertige. Donc, qui n'a pas peur du vide. C'est ça que je voulais dire. Et qui, surtout, ne dise jamais non. Thomas, je crois que tu es l'homme de la situation. Bon. Alors, voici une ventouse. Elle te servira. Il faut trois pressions pour qu'elle fonctionne. Bonne chance à toi. Tu empruntes les chaises, s'il te plaît, qui est derrière toi. OK. Alors, la première règle, c'est de rien poser à terre. Oui. Ni tes pieds, ni tes mains, ni la ventouse. C'est vrai. Au retour. Allez, allez. Allez, allez. Allez, retour. Tu verras. Allez, retour. Oui, la ventouse, il peut la laisser. Tu la laisses. Oui, il doit revenir. Tu la laisses ? Ouais. C'est parti. C'est parti. Alors là, il faut vraiment se mettre contre la porte. C'est déci. La clé, tu peux la donner à passe partout. Attends. Histoire de... Il faut qu'il avance. Il faut bien qu'il rentre dans la cellule. Ça, c'est la première étape. Donc, je disais tout à l'heure, ni les pieds, ni les mains, ni la tête, ni quoi que ce soit par terre. Parce que... Ouh ! Oh là là ! Non, ben voilà. Alors, j'ai même pas eu le temps de voir. Je sais, je sais. Oh, je te vois ! La ventouse, elle servait pas. La ventouse, elle servait à soulever une petite vitre en plexique qui lui aurait effectivement permis de récupérer la ventouse. Thomas est prisonnier, vous êtes morts de rire. Oh là là ! Mais j'y crois pas ! Vous êtes mauvais ! Vous avez un côté qui est enfermé dans cette cellule, qui va aller en prison, qui va morfler. Et vous, vous êtes morts de rire. Non, mais c'est vraiment... Vous n'avez pas vu que je suis allé suivre la première à y aller ? Eh ben non ! Eh ben non ! C'est Thomas. Vous pouvez lui dire un petit mot gentil ? À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Lui faire ! Thomas, on t'aime ! Ah, ça, c'est sincère, Jérémy. J'ai senti beaucoup de sincère. C'est grand-ci, je l'adore, vraiment. Non, dites-lui aussi que vous allez tout faire pour le sauver ? On va tout faire pour te sauver ! On te retrouve bientôt ! Et on s'y passe partout. Allez, à tout à l'heure, Thomas ! Bon courage ! À tout à l'heure ! Allez, allez ! Je ne sais pas s'ils vont arriver à récupérer les 7 clés, mais en tout cas, je sais comment arriver à les faire rire. C'est-à-dire, ça prisonne les candidats, les uns après les autres. Et ça les fait marrer. Ah, je pense qu'ils vont. On était 6, on était 4. Et ça m'a rendu rien. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'a pas tardé, Thomas. Ah non, non, non. Il est rentré tout de suite. Oui, c'est ça, voilà. Il ne fait pas dans la demi-mesure. En même temps, il vous a fait gagner du temps. Voilà, on n'a pas utilisé... On ne fait pas en effet, Sarah, tu as raison. Avec cette épreuve, nous allons pouvoir vérifier quelques expressions françaises. Du style, soit fort comme un veuf. À mal que ça finisse en poule mouillée. Poule mouillée, tu as des prêts à l'heure aussi. Donc, on espère pour toi, Fabrice, que ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau. Oui, ça va aussi. Je prends un petit peu de repos, je pense à te foutais. Vous êtes un sueur, moi. On t'aime, Thomas. C'est bon ? Passe partout. C'est parti ! Allez. Vas-y, Fabrice. Vous reconnaissez l'épée d'Excalibur. Donc, première étape, il doit sortir l'épée du tronc d'arbre. Donc, pour le faire, il faut qu'il se foue l'épée de la gauche vers la droite. Et ainsi de suite. Remue-la de la gauche vers la droite ! Alors, c'est une épée qui est très très lourde, qui pèse, je crois, 25 kilos. Elle pèse 25 kilos ! En même temps, ça ne va pas l'aider. Voilà, c'est mon côté. J'ai un petit peu de culture. Non, non, là, ça sert à rien. Il utilise les poignées, voilà, sur le côté. Par les poignées, c'est plus simple ! Alors, de gauche à droite, et une fois de temps en temps, un petit coup vers le haut. Et de gauche à droite, c'est de temps en temps, un gros coup vers le haut ! Voilà, tu vois ? Rien du tour. Quand il est comme ça, sur l'épée de temps, il a déjà fait un petit coup. Parce qu'une fille a récupéré l'épée, il doit couper la corde s'il retient la clé. Vas-y, il faut être rabotié du temps ! Voilà, pas comme ça. Allez, vas-y ! Alors là, il faut vraiment, on va le laisser, parce qu'il gère bien, mais tu sais qu'on sent que... Parce que ton... Ah bah, très bien ! Il a pris la clé, vous savez ? Ouais, mais... Il faut faire un gros plan sur l'eau qui dégouline, sur Fabrice, parce que c'est incroyable. C'était dur ? Plus dur, en plus d'une épée. Après, à couper ça, je... Mais bravo ! Rien à dire. Merci, merci, merci. C'était bien, en tout cas, si vous avez soif, vous pouvez aller sur le front de Fabrice. Alors la clé, eh bien, tu m'as l'entendé, vous avez l'habitude, vous la donnez à passe partout, ça fait 5 clés. 7-5, 2, je suis très très forte. Il reste donc 2 clés à récupérer. Bravo Fabrice ! Bon, les clés se succèdent. Les clés ne se ressemblent pas. Et alors ? Bon, ça va bien. On se sent vivant ? Bon. C'est pas mécontentant d'être venu ? Bon, bien, c'est pas grave. Bon, parfait. Nouvelle épreuve. Tu te reposes, toi. C'est bon. Nouvelle épreuve, nouvelle cellule, nouveau candidat, forcément. Rien ne change, ou presque, car il n'y a pas à dire, mais il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas nouvelle, c'est qu'il faut retrouver la clé. Voilà. Ce sera donc pour toi, Jérémy. S'il te plaît. Présente-toi devant la porte. Voilà. Ce qui serait également peu nouveau, ce serait que tu récupères la clé. C'est encore mieux. Contente. C'est une cellule qui va se faire en équipe, parce que vous voyez qu'il y a une corde qui sort de cette cellule. Il va falloir tirer cette corde, déjà, pour soulever la grille qui emprisonne le wagonnet. Et surtout, le wagonnet, il faut que je commence par là, c'est que le wagonnet va lui permettre d'accéder à la clé. Il faut qu'il aille au bout, hein. Il faut qu'il aille au bout. Dites-lui, dites-lui. Il faut que tu ailles jusqu'au bout, Jérôme. Alors, attendez, là, vous avez rien pour ça, alors je me suis très, très mal expliqué. Lui, il doit aller récupérer le wagonnet qui est au bout de la cellule. Il faut qu'il aille récupérer le wagonnet qui est au bout de la cellule. D'abord, avant de tirer ? Ouais. Alors, la corde, lui, il n'y a pas besoin de la tirer. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de la corde. Mais vous, oui. Et où ? Vous, vous pouvez commencer à la corde et à tirer la corde de façon à soulever la grille qui emprisonne le wagonnet. Maintenant, il doit sortir le wagonnet pour garder bien la corde. Bon, Fabrice, je sais que t'es mort, mais... Ah, pardon. Mais moi, je regardais. Voilà, il a sorti le wagonnet. Il doit maintenant repositionner le wagonnet sur les rails. Repositionne le wagonnet sur les rails. Je suis bien l'aiguillage. Repositionne le wagonnet sur les rails. Léance, elle était bien la petite douche ? Bon, maintenant, tu vas voir la peau douce. Je dois l'amener à la corde. Alors, maintenant, il doit récupérer le cordage dont il était accroché à la grille, pardon, et le mettre sur le wagonnet. La corde ? Le cordage, il y a un petit cord... Il faut que tu récupères la corde et que tu l'en attaches au wagonnet. Lâchez la corde, lâchez la corde. Il faut qu'il dépasse la corde et qu'il accroche maintenant la corde sur le wagonnet. Il m'en rapporte la corde ? Vous tiriez le wagonnet. Non, 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 il veut la... 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 Non, il faut que tu l'apprennes. Non, il doit prendre le crochet au bout. Tu prends le crochet au bout, voilà. Il accroche le wagonnet. Voilà. Il repositionne le wagonnet sur les rails. On va sur le bon aiguillage, très bien. Et vous, vous recommencez à tirer, maintenant, mais surveillez le temps. Il faut repositionner sur les rails. Voilà, tirez, 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 maintenant le wagonnet. C'est bon ? Ouais. Il l'a mal mis. Il l'a mal mis. Il a mal mis le wagonnet. Il faut qu'il a tiré sur les rails. Mais le temps, le temps, le temps. Il faut s'en surveiller. Voilà. Allez, allez. Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Sors, sors, sors ! Sors ! C'est sorti avec la clé, en plus. Non, mais j'y croyais pas. Il restait très, très peu tôt. C'est bien, vous avez eu du mal à la comprendre. T'as pas compris ? Absolument pas. Je suis sûre que même maintenant que tu as récupéré la clé, t'as pas compris ce qu'il fallait faire. Si, euh... Non. Mais c'est incroyable, vous êtes champion du monde en sueur. Ouais. C'est ça ? C'est tout, c'est comme ça. Mais je suis l'exemple de Fabrice, en fait. Je fais la passe ? Ouais, tu voulais faire pareil. Combien de clés passent partout ? 8, il me semble. Écoutez, je suis très fière. Vraiment, je suis très fière. Il ne reste plus qu'une seule clé à récupérer. Et on va tenter de le faire maintenant, immédiatement. Bravo ! Allez, on continue ! Alors ? Bah, si clé, il ne reste plus qu'une... Non, arrête ! Mais si, je te jure ! Mais des bêtes ! C'est des bêtes, aujourd'hui ! Pas de restreur, hein, non ! Non, non, non ! Dans la routine ! Dans la routine ! Bon, Brian ! Tu es ici, je vais en voir. D'accord. Je vais en voir comme ça. Tu sais qu'habituellement, dans la vie, tous les jours, on dit toujours ne pas trop tirer sur la corde. Oui. De peur qu'elle le sourne, bien entendu. Ici, tu vas pouvoir te donner à cœur joie. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tu ne mettra pas un certain temps à avoir le bout. Vas-y, présente-toi. C'est par ici. Bonne visite ! C'est parti ! Alors... Mais si, tu lui donnes les conseils. Ça fait quelque chose de très, très difficile également à faire. Il a compris, il doit donc se maintenir tout le temps en haut de cette corde, tout le temps en haut de cette corde, de façon à libérer la clé qui est prisonnière dans un lab d'irente. Vous voyez ce que je veux dire par lab d'irente ? C'est-à-dire qu'il doit faufiler la clé jusqu'au rond de façon à la libérer. Mais la difficulté, c'est de toujours, toujours rester en haut de cette corde qui n'arrête pas de descendre. Donc c'est très, très fatigant, encore une fois. C'est beaucoup d'efforts dans les bras. Il a compris. Alors, il peut se reposer. Il vaut mieux qu'il se repose cinq, dix secondes pour qu'il ait un maximum. Sale temps, Brian ! Regarde bien la clébside. Voilà, ça va. Ah oui, il commence à fatiguer. C'est vrai qu'on fatigue très, très, très vite. Donc c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux qu'il se repose, qu'il respire bien. Il veut bien respirer avant de se relancer. Parce que finalement, c'est un exercice qui peut faire très, très rapidement. Ouais, ouais, c'est encore un peu de temps. Mais il faut être concentré pour le faire très rapidement et surtout avoir de l'énergie. Allez, est-ce qu'il est prêt ? Qu'il se relance. Allez, Brian ! Utilise tes pieds pour rester sur la corde. C'est une cellule épuisante, un petit peu comme le manolier tout à l'heure dont tu as fait l'expérience, Jérémy. Ça ne sort vraiment plus rien. Il n'y a plus de temps, Céline ? Tu n'as plus trop de temps, là ! C'est pas le début de sortie. Alors, sors, Brian ! Il était bon au départ, c'est dommage. Non, je sais qu'elle est fatigante, ça ne cherche pas à être justifié. On sait pourquoi tu n'as pas réussi. C'était très dur. En revanche, Brian, tu sais que tu t'es bien lancé au départ. Mais j'en avais pas dû redescendre. Non, ou si, peut-être, mais en fait, il faut tout faire d'un coup. C'est vrai qu'elle est dure. On continue, on essaie de la récupérer, cette dernière clé ? On explique ça comment, vous pensez, il y a... C'est pas ta journée. Alors, Brian, une explication ? Très difficile. Difficile ? Est-ce suffisant ? Non, je sais bien. Elle est même redoutable, cette épreuve. Ça avait été trop aisé pour lui dans la première épreuve. Il ne voulait pas d'écrédibilité pour Boyard. Totalement. C'est pour ça qu'on a mis une petite tannée derrière la nuque, comme ça, tac, comme ça. Que ça ne vous désespère pas, au contraire. Toujours une clé qui nous manque. Laurence, approche-toi. C'est étrange, comme ça, avec ses cheveux, on dirait la Joconde. La Joconde, tu aurais pris une douche. Autre chose, pas, c'est ce qui fait arriver. C'est-tu de quel signe, dis-moi ? Scorpion. Scorpion ? On en a beaucoup ici. J'espère que c'est un signe qui te prendra chance. Vas-y, m'amuse. Bonne chance. C'est parti. Alors, ce sont les étriers suspendus, 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 bien sûr. Donc, elle doit effectivement mettre ses pieds dans les étriers. Toujours garder ses pieds dans les étriers. Il faut qu'elle monte, il faut qu'elle monte dessus. Il faut que tu montes et que tu mettes ses pieds dans les étriers. Il faut vraiment qu'il colle à la force, il faut qu'elle entend quelque chose. Donc, qu'elle utilise, alors c'est au début, une fois pour toutes, toute la force dans les bras de façon à arriver à mettre ses deux pieds dans les étriers. Et une fois qu'elle a fait ça, elle a fait le plus dur. Voilà. Voilà. Il faut qu'elle attrape l'étrier entre les jambes. Laissez, laissez. Il faut qu'elle attrape l'étrier. Il faut qu'elle attrape l'étrier entre tes jambes. Et que tu montes avec tes bras. Elle utilise un seul étrier au début et après elle pourra mettre le deuxième étrier. Allez, non mais regarde ce qu'elle veut faire. Elle essaie d'abord mettre la jambe dans l'étrier. Essaye déjà de mettre ton pied dans l'étrier. Il faut qu'elle mette la jambe dans l'étrier. Pour vrai, pour la septième et la dernière clé. Le temps passe et ce serait dommage qu'on ait un sacrifié. Allez, Laurence ! Un de vous pour avoir la dernière clé manquante. Qu'elle essaye d'attraper l'étrier. Ouais, ouais, ouais ! C'est comme ça qu'il fallait faire. Très bien. Alors maintenant, l'autre chose que tu peux lui dire d'entrée de jeu, c'est de toujours garder les pieds dans les étriers. Parce que si elle les enlève, elle va reperd les pieds. Déjà qu'elle positionne bien ses deux pieds. Positionne bien tes deux pieds pour que tu les laisses dedans. Voilà. Et tout le produit fort, toujours sur un étrier. Alors maintenant, vous avez compris ce qu'il faut faire. Elle doit donc déplacer ses pieds avec ses bras, les accrocher sur les crochets. Il faut que tu t'étroches. Il faut que tu t'étroches. Allez, je vais prendre la jambe arrière. Il faut que tu te dépêches, Laurence. Il faut que tu t'étroches. Oui, le temps que l'information monte au cerveau, surtout que c'était très haut. C'était avec du mal en fait. Je me suis dit que j'avais la barrière de la hauteur. C'est un peu bloqué. Bon, c'est pas grave. Je suis désolée. Mais en même temps, il reste une clé à récupérer. Très peu de temps, alors on se dépêche. Allez. Allez, on se dépêche. Il reste très peu de temps, là. Il nous manque toujours une clé. On n'y arrive pas. C'est bizarre, alors qu'on était persuadé de l'avoir assez rapidement, cette dernière clé. Fou. Bon. Je sais surtout une chose, c'est que c'est terminé. C'est cuit, on va redoubler. Ensuite, il ne passe pas. Vous avez compris ce qu'il vient de dire, Olivier. Il va y avoir du sacrifice. C'est la fin du temps que vous avez été imparti pour récupérer les sept clés. Donc, à partir de maintenant, enfin, pas à partir de maintenant, maintenant, c'est les devoirs, choisir l'un d'entre vous pour se faire prisonnier et récupérer la dernière clé en route. Bien. Ce lieu est un lieu tristement célèbre ici sur le fort puisqu'il est appelé le lieu dit des oubliettes. Et si nous parlons d'oubliettes, c'est que malheureusement, il vous manque donc une clé. Il faut donc un sacrifice. Alors, est-ce que vous avez une petite idée ? Ouais, plus ou moins. Jérémy ? On avait prévu que ce soit l'esli, donc ce sera moi en tant que Kurt Schumann. Et un peu de ragueur, je rappelle, qu'on passe à l'université. Bien, bravo. Et puis, il y a Thomas, que j'aime beaucoup, comme je le disais, même si tu ne me croyais pas. Et puis, la boule est très affectueuse également, tu le verras. Passe-partout, passe-temps. Je vous en prie, ouvrez les objets. C'est la boule qui va te réceptionner. Ça m'est sûr. Vas-y, Jérémy. Vous pouvez lui dire au revoir, Jérémy. Bienvenue. Je vais lui dire merci. Oui, parce que peut-être qu'on ne te reverra plus. Hein ? Ah bah oui. Si ton camarade n'arrive pas à te libérer, tu vas devoir rester en prison. Pas dommage. Attention quand même. Il y a une clé, la clé. J'aime bien cette expression. Je m'en laisse pas. Oui, oui, j'ai bien remarqué, tu l'as fait très souvent. Oui. Oui, c'est bien. La boule, ça va bien, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est chacun de la boule. On va terminer les objets. Voilà, le sort, le moment, le destin. Jérémy est scellé, peut-être que pour quelques heures seulement. Alors, ça sera à vous de voir maintenant, avec la nuit qui se présente à vous. On va en reparler. Et à la salle du trésor. Allez, c'est parti. On a cette paix, hein ? Allez, 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 allez. Placez-vous en l'arc de cercle. On passe à la grille de la salle du trésor, s'il vous plaît. Un trésor, comme vous pouvez le remarquer, qui est encore et toujours protégé par les tigres. Et pour cause, nous n'en sommes pas encore là. En revanche, là où nous en sommes, c'est tout cette clé. Vous allez pouvoir maintenant, voilà, munir chacun d'une de ces clés, ouvrir, déverrouiller plutôt, la porte de cette salle du trésor. Procédez, et après, on parle de la nuit. Allez, allez-y, allez-y. Très bien. Vous la tournez à vos places. Parlons de choses sérieuses. Vous avez utilisé tout votre temps, malheureusement, pour les épreuves que nous vous proposions. Pas de report, donc, pour les aventures de demain. Vous avez perdu deux candidats. C'est beaucoup trop pour les aventures également, puisque demain, à la clé, il y a les indices. Et les indices, c'est le mot-code qui vous permettra de récupérer le maximum de Boyard pour l'association. Donc, le mieux, c'est maintenant de vous proposer un peu de réconfort. Après l'effort, si ce n'est qu'ici, sur Fort Boyard, après le réconfort, il y a à nouveau l'effort. Reprenez des forces rapidement. Vous allez suivre Passepartout. Et on se retrouve, il faut la nuit tomber. À tout à l'heure. Pour tenter de libérer ces prisonniers, l'équipe doit entrer dans la salle du conseil. D'étranges défis les attendent, savamment préparés par les maîtres des ténèbres dans le respect de la grande tradition du fort. L'empreinte du cristal qui ouvre la porte du conseil est enfermée dans un coffret dont les candidats doivent retrouver la clé quelque part dans le fort. Les prisonniers non libérés dans la nuit resteront dans leur geôle jusqu'à la fin de l'émission. Voilà. Ah, c'est mon cher. Il y a pas de gueule. C'est à rouler, donc ? C'est sûr. Wow ! Ça y est, mon cher, je m'a tourné, là. Oui ! Très bien ! C'est bon, celui-ci. C'est bon, celui-ci. C'est bon, celui-ci. Mais ça, il s'écoute la musique, nous. Mais non, c'est une époque. De quoi, d'écouter de la musique ? Mais non, c'est une époque vraiment. Il s'amuse pas, moi. Ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. H15. H15, quel livre ? Peut-être celui-là ? On va pas, on va pas nous viser. C'est pour ça qu'on va changer, c'était pas extra. Ouais, mais il est joli. On va tout se faire. On va tout se faire. Ah, attends, j'ai trouvé quelque chose. Ah, yes ! Je ne sais pas si c'est ça. Alors, alors, alors ? Enfin ! Vas-y, essaye de taper. D, X, B, T, T. U. U. Yes ! Ah, c'est super. Ah, c'est super. Attends, je crois. Ah, c'est là, c'est la marche. Et, c'est la marche. Ouais. Oh ! Ah ! Vas-y, dis-donc. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Mais c'est pas grave. Il faut pas... Il nous amène à boire. Ah, bah, santé. Ah, cool. Ah, j'ai soif. T'as l'air, tiens. Merci. On va trinquer, hein. Il nous a mis de l'eau. En bas. Ah, ça sent quoi, là ? Ça sent pas un truc, ton truc, là ? Non ? C'est quoi, de l'eau de merde ? Toi, t'as de l'eau normale. Ah, vas-y. Dégalasse, moi. Je crois que les prisonniers sont déconnés. J'aimerais bien savoir comment ils sont, là. J'aimerais bien savoir comment ils sont. J'aimerais bien savoir comment ils sont. te voilà bonsoir je suis désolé je vous avais prévenu tout à l'heure je vous ai pas menti pendant la nuit faut travailler faut y aller bon la nuit risque d'être courte pour vous approchez vous un peu approchons un peu fabrice nous allons parler maintenant de ce qui vous attend donc pour ces heures qui viennent vous avez deux prisonniers je vous rappelle jérémy et thomas pour pouvoir les sortir du mauvais pas dans lequel ils sont vous avez un cristal qui est caché là dans ce coffret le problème du coffret c'est qu'il est fermé et pour l'ouvrir il faut donc une clé le problème c'est de trouver la clé pas des preuves particulières on va pas refaire les cellules et des choses comme ça non ni le passe muraille ni moi même d'ailleurs nous pourrons vous aider là dessus restez bien ici au centre de la passerelle un signe va vous être donné à un moment donné ce signe vous permettra je l'espère de retrouver la clé si tel est le cas on se retrouve dans quelques heures au conseil avec basse muraille d'accord bonne chance merci tout à l'heure je suis un signe va l'attendre je suis un signe je suis un signe je suis un signe oui oui ça veut dire quoi que je suis pas de ciseaux et non plus si je mets le ciseau ça tombe dans le cul bah non il ya la feuille qui recouvre le pied pas de chansons progénier avec le puits c'est démarre un autre truc qui fait que la pièce il est au marteau il n'y a pas de papier s'il est au marteau j'ai dit pas de puits mais si le puits ça marche à tous les bêtes bon comment ça m'énerver ce temps voilà ça fait des maux Attention, là. Côté, là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. On va aller, on va voir. C'est parti. Qu'est-ce qu'il tente, ça ? Ouais. Qu'est-ce qu'il tente, ça ? Vas-y. Le plan du fort. Clé au filet. Alors, attends. Attends, attends, attends. Vagoner. Attends, attends, attends. Lieu de vie. On sait où il est. C'est de l'autre côté. On est là. Attends. Non, c'est là-bas. Vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs ? Parce que vous êtes sûrs. Vous êtes sûrs ? Parce que vous êtes sûrs. 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 En fait, il faudrait le prendre comme ça. Et c'est celle-là. Mais par contre, c'est quel étage ? Non, mais il est là-bas. C'est là ? Non, c'est sûr. C'est lui-là, là. C'est lui-là, là ? Ouais, ouais. C'est lui-là, là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Tu peux pas... Ah ! Tu veux pas l'emmener ? Avec la corde ? Ah non. Ouais. C'est quoi cette corde ? Attends, attends. Hop. Comme ça. Non, faut que tu es. Non, non, non. Pourquoi ? Parce que ça va dans le haut, après. Non, ben, la porte, elle... Ah, ben, on l'emmène jusqu'à l'avant. Attends, attends. Deux secondes. Hop, voilà. C'est agréable. On peut pas s'aborder. Et jusqu'où il faut l'emmener ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Hein ? Alors, attends, là, parce que ça devient chaud, là. Ah, putain, jusque là-bas ! Super. Mais ça va jamais aller jusqu'à là-bas. C'est bien sûr. Attends, attends, attends. Quoi ? Mais il y aura jamais assez de cordes, c'est pas possible de se soucier. C'est, c'est. Alors, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors ? Vas-y, vas-y, vas-y. Attends. Mais il faut la... C'est pas possible de la passer par les escaliers. Il faudra la passer par... Attends, attends. Voilà, on va monter. Il a lancé et tout. Attends, attends, attends. Oh là là, comment je suis bien à bouger portes et on y est. Voilà, parfait. Parfait. Ah, je m'en tiens, je m'en tiens. On y est, on y est, on y est. Voilà, c'est ça que tu veux. C'est bon ! Alors ? Oui, le voilà ! C'est beau ! C'est parti ! Oh, t'as vu ? C'est parti ! Oui, c'est cool ! Ok, maintenant c'est... Allez ! Brian, rejoins-moi ! Brian ! Approche-toi, approche-toi ! Viens près de moi, ici. À ma droite. Brian, nous allons essayer donc de délivrer un des deux prisonniers. Maître des fénèbres, procédez ! Viens, je t'en vais. Mets-toi debout sur cette caisse en voie, c'est donc Thomas que tu vas tenter de délivrer. Brian, pour pouvoir délivrer Thomas, tu vois que le maître des ténèbres pose sur sa cage une boîte, un coffret. Il va devoir composer sur ce coffret un code à quatre chiffres qui lui délivrera une clé. Le problème, c'est que pour trouver ce code à quatre chiffres, tu vas devoir, pas rester debout, mais t'asseoir sur cette caisse, introduire la tête dans ce filet et faire basculer la cage qui est ici. En la faisant basculer, tu permettras à Thomas de voir le code qui lui permettra de délivrer la clé. Le code est là quelque part. Le mouvement de la cage permettra de le faire voir à Thomas. Donc, tu fais entrer ta taille maintenant. Allez, courage ! Tu fais basculer. Voilà, on va bien. Il y en a un qui est fait. Est-ce que tu as fait la addition, les deux additions nécessaires pour trouver le code ? Les deux additions ? Oui. Comme tu le vois, il y a deux additions qui se sont proposées. C'est parti. Clé de la cage. Clé de la cage. Attention ! Le temps est compté… Clé de la cage. 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 Thomas, attention, il ne reste plus beaucoup de temps. C'est bon. C'est bon ? Vas-y, alors. Rien de sauvé le soir, en revanche, retirez la tête de la cage. 400. Oui, très bien. Parfait. Bien joué. Tu peux l'aider à sortir de la cage. Merci. Tiens. Ah, merci. Ouh, j'en prie de plus. Bravo à tous les deux. Vous pouvez quitter le conseil et vous demander à Fabrice de venir me rejoindre, monsieur. Ok. Ça va ? C'est à toi d'y aller. Fabrice, rejoins-moi. T'es courage, la tête dans les... Dans les rapports. Oh. Bienvenue au conseil, Fabrice. Approche-toi. Place-toi à ma droite. Il faut encore libérer et gérer. Espérons que cela marche avec toi. Maître des ténèbres. Procédé. Ça se passe bien ? Voici ta place, Fabrice. C'est un duel que nous te proposons face à l'un de nos maîtres des ténèbres. En voici le principe. Tu as devant toi un nombre identique à celui du maître des ténèbres de pièces de bois. À vous, simultanément, de les placer en équilibre sur ce petit parcours en cristal. N'oublie pas une chose, c'est que le premier d'entre vous qui fait tomber les dominos perdus, c'est toi qui commence. Messieurs, jouez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça a raté, je pense. Désolé, Fabrice. Ce ne sera pas avec cette duel-ci que nous libérerons. J'ai réussi. Tu peux quitter le conseil. Tu m'appelles Leslie, s'il te plaît. T'es tout seul ? Oui, j'ai raté. Leslie, rejoins-moi. Allez, courage. Allez. Leslie, bienvenue au conseil. Approche-toi. Présente-toi ici. Comme tu peux le voir, Jérémy est toujours prisonnier des maîtres des ténèbres. Peut-être qu'avec toi, il retrouvera la liberté. Pour ce faire, il va falloir que tu plonges le bras dans cet orifice. Dégager de l'aquarium qui se trouve face à toi, les habitants qui s'y trouvent et les placer de l'autre côté de l'aquarium. Tu libéreras ainsi un code, un code qui est fait de cartes perforées comme ceci. Jérémy, à toi de compter pour chaque plaquette, le nombre de trous, correspondant donc aux chiffres. C'est des chiffres croissants que je te demande donc après de proposer aux molettes que tu as faite à toi. Le code étant fait, tu ouvres le boîtier, la clé est là et vous pouvez retourner à votre quartier de vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Tu as un temps limité, Leslie, pour faire cette opération. C'est quand tu veux, Jérémy, Leslie, bonne chance. C'est parti. Non, plus, plus, voilà, voilà. Ça va, il n'y a rien. C'est quoi ? Il n'y a rien. C'est plutôt gentil, généralement, on les appelle Nestor. Tu vas avec les sympas. Tu vas avec une belle couleur en plus. Je suis sûr que tu vas au bout d'un franchissement par la suite. Elles avancent super bien. Bonne technique de la part de l'hérité pour la technique. Tu viens de mettre le record. Ne pense pas à ce que tu fais. Ça y est, tu vas les avoir, là. Elles sont marites. Tu peux commencer à prendre les paquettes directement. Elles sont où ? Elle ne peut pas les prendre, à toi de les calculer. Il y a seulement le temps où la lumière est allumée. Oh, elle est faute. Il faudra les mettre un peu dans l'ordre croissant, Jérémy. Je pense que c'est suffisant. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est dans l'ordre croissant ? Oui. Eh bien, alors, vas-y, soulève le couvercle. Si c'est le bon code, ça devrait le faire. Oui. C'est énorme. Ça va être des remarquables, tu sais. Je suis fière de toi. Tu peux l'aider peut-être à sortir de la cage. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Il y a de la ferme. Oh. Très bien. Très bien, vous pouvez quitter le conseil. Je l'ai senti la poignée. Bon, et bien voilà, vous êtes enfin tous libres. Il est nerveux, il est tellement pris de convulsion. Tu as déjà expliqué à quel point Leslie avait été épatante ? Non, on n'a pas eu tout, on a envie d'y arriver. Elle est fabuleuse, fabuleuse. De toute façon, bravo pour cette première phase de jeu. Nous avons maintenant la nuit, enfin le reste de la nuit qui nous reste pour nous reposer. Vous allez suivre Passemurailles à votre quartier de vie et on se retrouve demain matin. Ok, à demain. Voilà. C'est bien. Oui. Je me ferais bien des cuisses de grenoilles, moi je ne sais pas pourquoi. Pour ouvrir le coffre qui contient le trésor de Portvoyard, l'équipe doit composer un mot-code sur l'alphabet géant situé dans la salle du trésor. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur permet de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot-code du jour. Et bien voilà, une nouvelle journée qui commence. Avec le soleil. Oui. Et toi de très très bonne humeur. Et une patate. Communauté à bloc, on peut le dire. On a jamais fait un cri de guerre ensemble. Bon, toi c'est vrai, tu parles pas. Mais toi par exemple... Moi j'en ai pas, mais si t'en trouves un, je te suis. On va réfléchir pour la fois prochaine. Mais toi t'en as un, enfin t'en as un officiel. Toujours plus haut. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Voilà. Et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs à nos candidats qui nous rejoignent maintenant avec Passepartout. Les candidats qui ont bien travaillé cette nuit bien sûr. Et la journée d'hier. Ça va, bien reposé ? Ça va. Vous avez fait une bonne nuit de sommeil ? Vous avez au moins dormi 12 heures, c'est ça ? 12 heures ? Non, 12 minutes tu peux dire. C'est plutôt en minutes qu'il faut compter les temps de repos aussi sur le fort. Bon, c'est vrai, ça s'est plutôt bien passé ? Très bien. Ouais, gâchez votre enthousiasme. On peut qu'au niveau du room service, c'est pas totalement ça. Bien, nous allons parler d'abord concrètement de ce qui s'est passé ces dernières heures, à savoir que vous avez bien sûr libéré votre prisonnier, que de plus vous avez malheureusement utilisé tout votre temps, ce qui veut donc dire que vous n'aurez pas de report pour les aventures, autant donc être le plus rapide possible à partir du moment où la cloche va sonner. En revanche, si vous avez rêvé de Boyard cette nuit, sachez que votre rêve est devenu réalité ce matin, puisque vous avez un minimum garantie pour la situation. Je peux vous le dire, c'est 3 000 euros. Je dirais que tu pars tout de suite avec ce temps, c'est peut-être pour vous préparer sur l'aventure. La cloche vient de résonner, on ne va pas tarder non plus. On va tout de suite. On passe partout. Je vous rappelle donc qu'il faut trouver des indices pour le mot-code ouvrant la grille de la salle du trésor. Sarah, vous êtes un petit peu angoissé ou c'est juste une impression ? Non, je ne vous dis pas parce que je voudrais que tu me passe un peu. Oui, oui, c'est ça. Allez, allez, prends ça. Allez-y. Bien. Nous voici donc devant la première aventure. Vous allez d'abord suivre Passepartout. Je parle d'abord de Laurence qui va aller à la terrasse et de Brian qui lui va aller à l'inter-étage. Voilà. L'inter-étage. Vous verrez pourquoi dans un instant. Je vous en prie. Allez-y. Parfait. Nous concernant maintenant, eh bien nous allons aller retrouver Jérémy et voir de quoi il retourne. C'est pareil. Il faut... Vous en prie. On y va ? Bonjour. Bonjour. Hop là. Pas sur la tête. Très bien. Et vous-même ? Très très bien. J'aime bien le ton. Très très bien. Bon. Alors Jérémy, comme tu peux le voir, tu as face à toi un poteau. Poteau. Arbre des lieux de branches proches de la grande famille des cures dents géants. Voilà donc ce qui t'attend. Sarah va t'expliquer exactement de quoi il retourne. Tu sais que simplement au bout du poteau il y a le mot, l'indice. Voilà. Tout à fait. Bien suivi. Bonne chance à vous. Bon, est-ce que tu te sens prêt ? Oui, plus ou moins. Alors, tu vas aller, déjà tu vas te tourner face à la mer. Si j'arrive à ouvrir cette porte. C'est Brian. Allez, vas-y. Tu tournes vers la mer. Vers nous, vers nous, vers nous. Tu tournes pas vers nous. Voilà, non. Vas sur le poteau. Ah oui. Tu m'étonnes. Vous avez confiance en moi, ça me fait plaisir. Allez. Il ne tombera pas. On ne sécurise pas lui. Allez, allez. Tu tournes vers nous, vers nous. Voilà, très bien. Voilà. Tu vas devoir aller tout en haut du poteau, comme vient de te l'expliquer Olivier. Pour ça, tu vas récupérer des taquets que Brian et que Laurence vont t'envoyer. Il va falloir que tu mettes dans les petits trous qui se trouvent sur le poteau de façon à trouver tes appuis pour tes pieds et pour tes mains. Alors, il faut savoir que le nombre de taquets est limité, donc il ne faut pas tous les laisser tomber dans la mer. OK. Quelques-uns, ils sont en deux. Mais vous pouvez y aller. Allez, allez. Vas-y. Très bien. Il n'a pas l'air très impressionné par le vide. C'est déjà ça. Vas-y. C'est très bien, Jérémy. Yes. Encouragez-le, hein. Vas-y, Jérémy. Alors là, regarde, tu as des boulons. Alors, je sais que c'est minuscule, mais j'ai vu certains candidats s'en servir. Tu devrais mettre un taquet plus haut, comme ça, tu peux te tirer avec tes bras. Je vois. Très bien. Tu vois, les boulons, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Très bien. Parfait. Tremble pas. Jérémy, tu l'assures. Continue comme ça. Ouais, ouais. Très bien. Jérémy. Bravo, Jérémy. Là, là. Là, là. Tu trembles un petit peu. Ouais, tu reprends tout simplement. Calme-toi. Tu prends 10 secondes pour te reposer. J'ai pas 10 secondes, je suis peut-être un peu, ou un peu large, parce qu'il y a quand même, il faut quand même s'y réfléchir. Vous vous convoquez ? Non. Compatis. Non, mais j'ai, j'ai remarqué déjà, hier, j'avais remarqué que vous aimez bien. Non, mais c'est notre forme de rouge. Allez, Jérémy. Allez, Jérémy. Allez, Jérémy. Allez, Jérémy. Allez, Jérémy. Jérémy. Allez. C'est très bien. Non, mais encouragez-le, parce qu'il... Vas-y, Jérémy. C'est vraiment... Ah, bien, j'ai fait ça. Ce que tu fais, Jérémy, c'est très, très, très difficile et tu le fais très bien. Mais j'aurais pas réussi à ta place. Merde. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est le premier que tu fais tomber, c'est pas très grave. Mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup. Oui, bon. Il n'y en a pas beaucoup en plus, hein. Donc, tu m'as fait tomber deux fois plus. J'en ai huit. Jérémy. J'en ai huit. Wow. Allez, Jérémy. Super, Jérémy. 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 Vas-y, elle en a. Vas-y, vas-y, vas-y. Super. Tu vas, tu vas, il est juste là. Vas-y. Ouais. Jérémy. 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 Tu nous rapporte le premier indice de la matinée. Très bien. Bravo. Tu te déséquipes. L'équipe, c'est le cas de le dire, va t'aider. Puis on se retrouve sur la prochaine aventure. D'accord ? Et encore bravo. Merci. Simplement. Allez, on y va. Il faut vraiment qu'on enchaîne et qu'on fasse le maximum de l'aventure. Allez, allez, allez. Vive visite. Passe-partout. Passe-temps. Trois de nos candidats. Et Jérémy qui va venir nous rejoindre. Qu'est-ce qui est passé ? Il a réussi. Il a récupéré le premier indice de la matinée. Je pense que c'est Laurence et Brian qui vont venir nous rejoindre. Super. Parfait. Un travail collégial. Tu as planté ses fruits. Ne tardons pas pour les preuves qui viennent maintenant. Chaque nuit historique assez classique. Le Louvre à la Joconde. Nous, nous avons des créatures légèrement plus velues. Fabrice, c'est pour toi. Vas-y. Vas-y, Fabrice. On ne tarde pas entrer. C'est parti. Merci. Bonne chance. Je suis rassurée. T'es contente. Grand soulage. Oui, c'est pas une raison, pas l'encourager. Fabrice, tu avances, tu vas passer par la petite trappe, par la petite... Voilà. D'accord. Bien. Tu rentres. Vous pouvez venir lui parler à côté de la porte. Vous savez qu'il a un code à récupérer en deux parties, donc deux morceaux de papier. C'est de repérer l'araignée qui a un papier sous elle. Alors lui, il a direct... L'araignée d'abord. L'araignée. L'araignée ou s'il veut commencer par les scorpions. Il faut commencer par les scorpions. Comme il a déjà ouvert les scorpions. Ouais. Bon, c'est très bon. Il n'a pas du tout l'air effrayé. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et ça veut dire que vous allez aller très vite. Fabrice. Donc, j'étais en train de vous expliquer... Jérémie, bravo. Rien du tout. Sincèrement, bravo. Rien du tout. Rien du tout. J'étais en train de vous expliquer. Donc, un code à récupérer en deux parties. Il y a évidemment des leurs. Juste devant lui, là. À sa gauche. À sa gauche. À sa droite. À droite. À droite. Tiens. Voilà. Oui, il y a un papier. Qu'est-ce qu'il est ? Il était sénagé, hein ? Maintenant, tu vas suivre pas ce temps et tu vas aller à la prochaine aventure. D'accord ? Et on se retrouve. Alors, il y a quoi ? Quarante-cinq ? Quarante-cinq, mais c'est la fin. D'accord. Quarante-cinq, la fin. Donc, il lui reste à trouver les... Les scorpions ! C'est pareil, c'est aussi les scorpions ! Dans la boîte aux scorpions. Ça, c'est dégueulasse, ça. Ok. Trop fort, c'est très bien. Il dirait vraiment que... Ces bébêtes sont en plastique pour lui, hein ? Il peut se trouver. Ah, il comprendrait. Ah, là, il y en a un qui décide. Ah, là, il y en a un qui décide. Oui, oui, il s'échappe, là. C'est un traître. Il faut quand même qu'il se dépêche, parce qu'il y a un temps à respecter. Il faut qu'il le manie gentiment. Ce serait un hommage qu'il blesse un scorpion. Gant de fer. Ah, il y a un... C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est sous la pince. C'est sous la pince. Avale-le, le papier. Sous la pince. Sous la pince ? Oulay. Ah ! Super ! Ah ! C'est le code, ce sur-ci. C'est le code, ce sur-ci. Ah, c'est le code. C'est le code, c'est le code. Plus mal, c'est pas le moins chose, hein. Allez, allez, comment... Il y est, il y est forcément le code. C'est vraiment qu'il se dépêche. Vous savez que quand le temps est terminé, d'abord, Fabrice va se retrouver dans le noir, puisque la lumière va s'éteindre. Et surtout, la cartouche va exploser. C'est le temps que... J'ai... Ah ! Ah ! 63 ! Super ! 63 ! Vous aviez composé tout à l'heure, déjà la première partie. Fabrice, viens nous retrouver. Moi ? Bravo ! Yes ! Bravo ! Fabrice, hein ! Elle t'a impressionné un petit peu ? Oui, oui, beaucoup, mais... Nous voilà rassurés. Non, 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 il m'a fait mal. Ah ! Ah oui ! Ça me rassure qu'il y a... Oh là là ! Mais c'est très très bien. Ouais. T'as poussé. Oh oui, ça se voit. Il est très levé. Dégagerons pas. Je ne vais pas pouvoir faire de boxe. Bon. Allez. Bravo ! Deux indices. Vous commencez très très bien. Même parfaitement. C'est un sans-faute. On continue comme ça parce que plus... On se suit, plus on aura le temps de faire des aventures. Bon, Leslie. Comment te sens-tu ? Ça va. Bon. Ça risque de ne pas durer. Tu sais que pour récupérer l'indice, aujourd'hui, là, sur cette aventure, il faut que tu ailles au bout de ce parcours. C'est ta seule planche de salut. Alors, Leslie. Salut. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Pas ce temps. Te concernant, tu peux aller chercher Brian pour lui demander d'aller rejoindre le Père Fouras, s'il te plaît. D'accord ? Allez, on peut d'ores et déjà encourager Leslie parce qu'elle s'est déjà lancée. Leslie, ça va ? Vas-y, Leslie ! Alors, c'est le même principe que pour les araignées et les scorpions. Elle va vous communiquer un code que vous allez devoir proposer sur ce cadenas afin de récupérer, donc, éventuellement, le troisième indice de la matinée. C'est formidable, hein ? Trois indices. Là, vous assurez bien vos arrières si vous reposez l'indice. C'est en train de jouer. Allez. Allez, vas-y, Leslie ! C'est super jouant. Elle est flippée, vous savez, si elle a le vertige, Leslie ? Elle est bien ? Oui. C'est bien. Il faut bien qu'elle positionne les planches à chaque fois. En même temps, elle n'a pas vraiment l'air impressionnée. Elle peut les fixer ou elles restent pas ? Non, elle peut les fixer. Maintenant, de là à dire qu'elles sont solidement attachées, ça serait un petit peu exagéré. Il faut qu'elle progresse. Il faut qu'elle progresse peut-être un peu plus rapidement. Le temps est très très court sur cette aventure. Parce que la distance à parcourir est relativement petite. Vous n'avez pas fait de cri de guerre. Alors, comme je ne vous entends pas l'encourager, peut-être que vous pourriez faire un cri de guerre ? Je ne sais pas. En plus, il est juste là, le Percouras. On va aller faire pour moi. Un, deux, trois. Prépare-toi, Percouras ! On va tout fracasser ! Allez, on va la pousser quand même un petit peu. Allez, Leslie ! Allez, Leslie ! T'as le bon rythme ! Presque. Presque. Le temps, j'ai toujours peur et je suis toujours très très énervée quand je vois l'indice exploser devant le Robida. Peut-être que quelqu'un devra se mettre juste à côté de la boîte de façon récupérer le code très rapidement. Il y a tous les codes que nous imaginavons. T'avance bien, Leslie ! Il y a du vent, hein ? Ouais. Il y a beaucoup de vent, donc c'est pas évident. Elle avance, c'est vrai, de manière très méthodique, mais à mon goût, trop doucement. Accélère ! Vous payez un peu plus vite ! Essaye d'accélérer un petit peu, quand même ! Mais je trouve qu'elle est... elle est trop lente. Plus vite, Leslie ! Elle peut se dépêcher, maintenant ! Parce que le message, il s'auto-détruit ! Tu vas y arriver ! Ah putain ! Je sais, moi, je déteste... Voilà. Mais je le sentais, je le sentais dans une maison. On a une histoire ! Leslie ! Leslie ! Dépuis quand même que c'est fini ! Leslie ! C'est pas là ! Leslie, ça a explosé ! Va plus vite ! Leslie, il y a une deuxième aventure, maintenant ! Pour toi, tu te jettes dans le vide, pour te déséquiper ! Leslie, c'est fini ! Leslie ! Leslie ! Ouais ! C'est fini ! Ça sert à rien d'aller au bout ! C'est fini ! Mets-moi dans le vide ! Non, non ! Jette-toi dans le vide ! Non, non, rigole pas ! Non, mais c'est pas une blague ! Non, non, t'es obligé ! C'est pour ça que j'appelle cette aventure-là ! La double aventure ! Allez ! Deux en une ! Tu vas pas faire le chemin ! Allez ! Putain, c'est chaud ! Allez ! On va aller voir Brian ! Saute ! Il a récupéré... Dites-moi, mon petit Brian, c'est vous qui avez écrit les paroles de cette chanson-là que j'entends résonner sous le fort ? Perfouras, perfouras, avec une rimrasse ? Oui ! On s'est mis... En fait, c'est toute l'équipe ! D'accord ! On s'est mis en accord ! C'est sur vous que je vais me venger, alors ! Si vous voulez ! Et qu'est-ce que c'est que ces ronflements, cette nuit-là ? J'ai pas pu dormir, moi ! Ça, il faut dire ça, Jérémy ! Bah oui ! Il a été infernal ! Oh, regarde ! Mes tigres se sont pleins ! J'espère que mes sifflements d'oreilles n'ont dérangé personne ! Non ! Non ! Par contre, c'est peut-être ma petite énigme qui risque de vous déranger ! Écoutez bien ! Première définition ! Mon indice est une ancienne mesure de longueur ! Proposez-moi quelque chose ! Euh... Le pied ? Le ? Pied ? Bah, écoutez, alors moi, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai même pas besoin de continuer ! C'est ça ? Bah oui, j'avais encore ! Il arrive que l'on perde mon indice ! Et vous auriez répondu ! Par pied ? Voilà ! Et mon indice est la partie d'un objet ! C'est un vent de support ! Ah oui, d'accord ! Bah, bah, c'est le pied ! Et 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 bah, vous avez l'indice ! Il faut repartir ! Bah, merci beaucoup ! Bah oui, parce qu'il faut en chercher ! En chercher ! Et ça patine ! Et bah, là, non ! Attention, ça glisse dans l'escalier ! Bon bah... Moi, si je vais mettre des patins, ça serait dommage de salir ! Mon cher Thomas, je sais que tu n'es pas venu ici pour voir du pays, mais sache que tu vas avoir un point de vue que beaucoup t'envie ! Tu es donc à la Catapulte, dans Catapulte il y a Qatar, ça c'est pour te mettre en joie ! Nous venons de tomber le câble grâce à Jérémy et à Laurence, c'est Fabrice, Fabrice je t'en prie, qui va se saisir de la hache ! Avec plaisir ! Avec un malin plaisir ! Le principe, je te le rappelle, Thomas, c'est d'être donc en haut du fort, bien entendu, dans les airs, au royaume des mouettes, et de voir un code à quatre chiffres, qui se trouve sur la terrasse, qui permettra donc à tes camarades d'ouvrir la boîte contenant une nouvelle cartouche ! Bonne chance à vous ! Fabrice, c'est quand tu le sens, comme tu le sens ! Il est content ! Ouais ! Allez ! Un, deux... T'as vu ? J'essaye de le revoir ! Tu l'as vu ? Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu ! Oh putain, la bonne carte ! T'as vu qu'à dire ! Mais dis, donne-nous le code ! 56-39 ! 36-39 ! Bravo ! C'était comment, Thomas ? Bravo ! J'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu ! 56-39 ! Brian, est-ce que tu as été impressionné, toi aussi, par le perfura ? Euh, non, pas trop, enfin... Alors, ça veut dire qu'il y a eu l'indice ? Oui, j'ai eu l'indice ! Génial, et c'est quoi ? Euh, pied ! Pied ! Pied ! Un indice, vous aviez déjà deux indices, Thomas vient de vous ramener le quatrième indice, ça fait quatre indices, c'est... bah c'est très très bien ! J'arrête pas de dire ça, mais c'est parce que vous êtes formidables ce matin ! Bon, il y a plus de temps pour les aventures, ça c'était la cloche qui nous indiquait donc, c'était la fin du temps réglementaire ! Vous fonce, passe partout, on te suit et on va à la salle du 13h ! Allez, vite, vite, vite ! Attention dessous ! Allez, on dépêche, on va pas perdre de temps, on va ouvrir les indices le plus rapidement possible ! On a quatre ! Après l'action, la réflexion, c'est donc dans les cartouches que vous avez collectées que se trouvent les indices, passe partout, donne rapidement les cartouches ! Brian, tu nous rappelles le mot que tu as obtenu chez le Père Pourat ? C'est le mot ? Pied ! Pied ! Tiens, Thomas, viens nous retrouver, bravo ! Tu as fait un super saut ! Le code, tu l'as vu au premier ou au deuxième rebours ? Le deuxième ! Alors, brique, brique ! Brique, pied, brique ! Il y en a un autre ! Allez, le troisième, rapidement, Laurence ! Et ça, c'est no ! No ! Ça, c'est son ! Ah, c'est son ! Ah, c'est son ! Ouais ! Son ! Séparation ! Son ! Séparation ! Séparation ! Séparation ! Alors, séparation, son, et brique ! Une idée ou pas ? Pied, un petit petit, Brian ! Alors, on récapitule ! Pied, brique, son, Et séparation ! Vite, 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 vite ! Tiens, ouvre-le ! Vite, 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 j'ai un micro ! Dites des idées, si vous avez des idées, n'importe quoi, vous pouvez faire la tête ! Le gong vient de résonner dans le fort ! Les secondes font maintenant... Coup franc ! Et francement la séparation ! Alors, coup franc ! Coup franc ! Coup franc ! Coup franc ! Brique ! Murs de brille 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 ! Coup francs ! Il n'y a plus que ça à faire ! M, U, R, c'est bon ? Il aurait fallu que Jérémy soit à côté, je pense ! Pour ramasser des pièces ! Mettez-vous sur le côté ! Mettez-vous sur le côté, Laurence et Thomas ! Laurence, recule-toi un tout petit peu ! Regardez bien, droit devant vous ! Vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Céline-dra ! Tête de tigre ! Ah, c'est à côté. Allez, c'est sûr ! Allez, commencez à faire des allers-retours ! Laurent ! Allez, Jérémy, Thomas, faites des allers-retours ! Fabrice, c'est tout le monde ! Allez, commencez à faire des allers-retours ! Laurent ! Allez, Jérémy, Thomas, faites des allers-retours ! Allez, Fabrice ! Fabrice, c'est maintenant qu'il faut aller ! Alors, attention ! Attention à la porte ! Elle peut se fermer à n'importe quel point ! Faites des allers-retours ! Faites des allers-retours ! Allez, la porte se ferme ! Dix, dix, dix ! Dépêchez-vous ! Chargez-vous ! Et faites attention à votre autre ! Faites attention à votre autre ! Faites attention à votre autre ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Voilà ! Ça paraît bien, hein ! J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand ! Tiens ! Tiens, tiens ! Dans un instant, le verdict va tomber ! Combien d'argent a ainsi été récolté ? Au départ, c'était peut-être pas totalement gagné, hein ! Les mots-codes n'étaient pas très faciles, les indices pour le mot-code n'étaient pas très faciles ! Nous allons revenir sur les indices que vous aviez récupérés ! Il y avait donc pied pour être au pied du mur, une expression très connue qui veut dire être devant ses responsabilités ! Le son pour le mur du son, bien entendu ! Séparation pour un mur qui constitue une séparation ! Brique pour un mur de briques ! Et coufran pour joueurs qui font le mur devant les buts pour un coufran ! C'était donc bel et bien un mur, M-U-R ! Vous êtes fiers de vous ? Oui ! Vous pouvez l'être, vous pouvez l'être ! Mais on va d'abord regarder combien il y a là-dedans ! Avant d'être totalement fiers à 100% ! Oui, qui a raison, c'est vrai ! Passe partout le passe-temps, s'il vous plaît ! Oula ! Ça m'a l'air lourd de chez nous ! Oui, ça m'a l'air bien rempli aussi ! 12 500 euros ! Ça va le ton ! Bravo ! C'est vrai que ce matin, vous avez été très fort ! Vous avez récupéré un maximum d'indices ! Puisque 4, c'est très rare quand les équipes arrivent devant cette grille avec 4 indices ! Une équipe redoutable ! Vraiment Sarah ! On était vraiment très heureux et très fiers de vous avoir avec nous ! Bravo ! A bientôt sur le fort ! A bientôt, à passe-partout et à passe-temps ! Ainsi qu'à toi ! A bientôt ! Je suis triste ! Je vois qu'ils sont là ! Bon, c'était une bonne matinée ! Bien riche ! 90 ! C'est ce que je viens de dire ! Vous les avez bien enchaînés ! Fabrice ! En rappel ? C'est pour l'association ? Oui, Smith Majenis ! Je pense qu'on l'a bien récolté ! Maintenant, quand les gens vont commencer à la connaître ! On va faire un bon boulot ! Déjà, on avance bien pour l'association ! Et puis, on a passé des bons moments aussi ! Oui ! Vous avez récolté des voyages ! Et beaucoup de souvenirs ! Hier, vous avez eu une discussion plutôt philosophique ! Vaut-il mieux avoir des regrets, des remords ? Ça a été le sujet de votre endormissement ! C'est ça ? On est toujours pas d'accord ! En tout cas, j'espère que vous vous repartirez ni avec des remords, ni avec des regrets ! Non ? Non ! En tout cas, merci à vous six ! D'abord, de vous être autant amusés ! Parce que ça fait toujours plaisir de voir nos candidats prendre autant de plaisir ! Et merci pour toutes les émotions que vous avez communiquées à tous nos téléspectateurs ! On vous fait des gros bisous ! Vous pouvez dire au revoir à cette caméra ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Allez, au revoir ! A très bientôt ! Toujours plus loin ! Toujours plus haut ! Toujours plus fort ! Comme ça ! Je me suis Direction des Pl spaces de SES Je me suis Direction des Places de SES Je me suisasuble ! Je m'fors de la France ! Je m'enfors de l'histoire ! On vous fait partie ! Comment avez-vous fait les Procces de SES journal de la TSR.